Le cancer coloré Le cancer coloré Le cancer coloré Pourquoi on va développer le côté anatomique pour les cancers colorés ? D'abord parce que et on va détailler uniquement la vascularisation et les rapports parce qu'on va comprendre la vascularisation, notamment artérielle pour comprendre quel vaisseau on fait le drainage gléneux ça n'a pas vraiment de place et on doit comprendre aussi le drainage lymphatique qui sont des conditions à emporter pour faire un drainage lymphatique optimal que ce soit pour le colon ou pour le rectum et en plus les rapports parce que quand tu enlèves un organe, tu dois connaître les organes du voisinage pour les respecter et ne pas les léser et pour comprendre aussi lorsqu'il y a un cancer qui se développe au niveau de l'anticole du noir quels sont les organes qui fassent à être envahis localement par exemple le colon du colombe le froid, le froid, le froid le froid, le froid, le froid donc le colon, on le divise de deux façons la division anatomique et la division chirurgicale la division anatomique c'est pour les ondoscopistes l'astrologue, il va te décrire une lésion la division anatomique la division anatomique la division chirurgicale est une division basculaire elle se base sur les vaisseaux on a deux vaisseaux qui bascularisent le colon le rectum l'artère mésentélique supérieure vascularisent la dernière en ciréa l'apathis, le secum, le colon ascendant l'angle colis droit et les deux tiers droit du colon transverse il y a deux tiers droit il y a deux tiers droit il y a deux tiers droit donc c'est la division du colon droit chirurgical c'est l'ensemble c'est comme colon ascendant on vous dit deux tiers droit du colon transverse le colon gauche chirurgical c'est l'ensemble tiers gauche du colon transverse on veut le colon gauche le rectum ne fait pas partie du colon donc il y a colon gauche, colon droit alors l'artère mésentélique supérieure vasculariste le colon droit c'est une artère qui est assez longue qui est de la haute abdominale c'est hors objectif juste pour rappel c'est une artère née derrière le concréas et ça je vous l'ai dit tout à l'heure et regardez sur ce schéma le dessinateur a dû couper l'isme du concréas et l'enlever pour vous montrer que l'artère mésentélique supérieure à sa naissance était derrière le concréas elle va par la suite sortir en avant du troisième mais elle va s'engager dans le mésentélique et en s'engageant dans le mésentélique elle va donner des branches pour le pestin grève et des branches pour le colon alors les branches pour le pestin grève ce sont des branches terminale de type terminale j'ai juste là les plus là je vais vous dire quand il y a une obstruction au niveau d'une branche ça donne ce qu'on appelle l'infarctus très emblique parce qu'il n'y a pas d'un astromos qui peut se soupliquer par contre, regardez bien la vascularisation du colon est une vascularisation à un astromotis c'est l'artère mésentélique supérieure on va faire le schéma maintenant donc là je me disais deux écrans la maladie l'intervérante le colon astromos donc le droit et le colon trans barre le colon costal donc ça c'est des objets là donc ça c'est des objets là l'artère mésentélique supérieure est oblique en bas et en droite et elle va donner de son flanc je vais donner de son flanc devant des artères coliques en nombre de trois je vous mets en cercle l'artère colique supérieure droite qui naît de la face antérieure de la mésentélique supérieure et qui va aller en avant du troisième lien et là elle suffit d'un angle colique d'autre cette artère colique supérieure droite je peux l'appeler également l'artère de l'angle colique d'autre l'artère colique supérieure droite c'est l'artère de l'angle colique d'autre cette artère va devenir deux branches une branche ascendante pour le colon transverse et une branche descendante pour le colon ascendant et une descendante et une descendante qui va se diriger vers le colon ascendant et qui va donner deux branches une ascendante et une descendante l'artère colique supérieure droite l'artère colique supérieure droite et l'artère du colon ascendant l'artère colique supérieure droite et l'artère colique supérieure droite ici et l'artère colique supérieure droite c'est l'artère colique supérieure droite ce sont les 5 branches de l'artère qui l'artère colique cette artère colique va se diriger ici au vide-pant et elle va lui deux branches s'écadent des l'articles supérieures et une branche à l'article et une branche de la terre de la relance et une branche au document qui va se passer avec une branche de la colonne Vous comprenez ? Ainsi, on voit se former de l'homme une arcade, on se l'appelle l'arcade bordant du colon ou l'arcade marginale du colon. De cette arcade marginale, on est dans des déceaux de loi qui vont vasculariser le colon. Il y a une autre artère inconstante qui peut exister, et qu'on appelle l'artère colique médiane ou la colique amédia. Ou la colique moyenne, Roswell, elle dit la colique moyenne droite. La colique moyenne ou la colique amédia est une inconstante qui est directement de la maison de l'extérieur et qui renforce la vascularisation du colon transverse. C'est l'artère colique moyenne, on a la colique amédia, mais c'est une inconstante qui renforce la vascularisation du colon transverse. Donc, l'artère du centérior supérieur donne trois branches coliques. La colique supérieure droite existe la face intérieure de la vascularisation qui doit être la face intérieure de la vascularisation du colon, en plus de deux branches. La colique moyenne droite est inconstante et qui va se mettre des tournantes à 100 lois et qui donne deux ans. Et l'artère colique, qui se dirige vers le cas de colique de ces cas, et qui donne cinq branches. Il est un colique, deux égales antérieures épostérioriques, et a pas de boule. Toutes ces arrêts à la vascularisation de l'artère, quant à l'artère du colon dans l'artère de la vascularisation, qui donne du réseau précommodulé dans l'évolution du droit pour l'extérieur de la vascularisation. Et c'est l'artère des antérieures, qui donne également, d'une façon intense, l'artère colique médicale, qui l'envoie sur la vascularisation du colon dans l'extérieur, et on va détruire, et on va détruire, et on va détruire, et on va détruire. Maintenant, sur le plan veilleux, les mêles sont calqués sur les arbres. Qu'est-ce que ? Vraiment calque. Donc, ça ne sert à rien de tout ce qui est à l'intérieur de l'artère de l'artère. Sur le plan lymphatique. Alors, les goncliants lymphatiques du colon sont les suivants. Synchroniques. Epipoliques. Sous la parole du colon. E. Deuxième levée. Paraclomique. Le nombre de la plaque vascular ne reste la loi. P. A. Intermédiaire le nombre de la terre de l'artère. C. Principaux. A l'origine des artères. C. Et son nom a l'origine de la terre de l'artère. Super. C. Et puis, C. Un. Deuxième levée. C. Deuxième levée. 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 Et ici. Sur la carrière de la terre des enteriques superbes. Ah, c'est trop bien. Je parle de la carrière de la carrière. C'est trop bien. Cinq relèves. De la paroi colique jusqu'à la carrière des enteriques superbes. Et picolique sur la paroi du portant, paracolique rond de la carrière de portant, intermédiaire de paroles des enteres coliques, principaux à la régime des enteres coliques, et sont trop à la régime des enteres coliques. Sur le schéma, épicolique, paracolique, intermédiaire, principaux, centre. Et l'envaillissement va de l'épicolique au paracolique, à la régime des enteres coliques. Alors, quand il y a une tumeur du colon droit, il faut enlever la partie du colon qui est drainée au niveau du colon droit. Quand il y a une tumeur qui se développe sur le colon droit, il faut enlever le colon droit. Quand il y a une tumeur qui se développe au niveau du colon gauche, il faut enlever le colon gauche. La collecte de droit, la collecte de niveau du colon. Ça nous a rendu un niveau électromique droit. Déjà, un niveau de collecte de droit, je parle de colon. Un niveau de collecte de droit, c'est la même chose. Pas de chance. Je parle de collecte de droit. Donc, euh... Alors, si je veux enlever le colon droit, avec des conditions lymphatiques, comme on l'appelle, il y a deux principes. Le premier principe, qu'elle a quelle ligature ? La tête des enteres coliques scolaires a son origine ? Non, allez ! Parce que... Elle vascularise ? L'intestin l'air. Donc, je ne peux pas ligaturez la tête des enteres coliques scolaires à son origine. Qu'est-ce que je ligature ? Des enteres coliques à son origine. Alors, si je ligature des enteres coliques à son origine, qu'est-ce qu'il se passe ? Je dévascularise le colon droit. Mais qu'est-ce que je dévascularise aussi ? Je dévascularise... Je dévascularise... Le sigon. Le sigon, c'était pas le colon. La dernière ancienne ? Irréable. C'est pour ça que je fais une collecte de droit. Je suis obligé d'emporter la dernière ancienne. Et pourquoi ? Parce qu'elle n'est plus vascularisée correctement. Donc, c'est un impératif, non pas carcinologique, mais un impératif vascular. Donc, la collectomie droite, carcinologique, qui enlève le colon avec les compélients, nous oblige à enlever la dernière. Maintenant, autre chose à laquelle on doit réfléchir, quand on fait la collecte de droit, quels sont les volants de droit ? L'épicolique. 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 Paracolique. L'intermédiaire. Principaux. Sans tout, on est quand même sous. Voilà. Donc, l'occulage empathique du colon de droit n'est pas optimal à 100%, parce que je ne peux pas enlever du combien sans trop. On revient que quand des chirurgiens commencent à publier des papiers comme quoi ils font l'occulage à l'origine de la pelle des antérieures supérieures sans couper la pelle des antérieures. C'est-à-dire, on en répond à l'adresse qui est autour de la pelle des antérieures supérieures, ce qui est assez difficile, puisque le dés antérieures supérieures, à sa essence, est derrière, au contraire. Donc, ça nous implique de faire une dissection métropontériatique, ce qui est difficile. Même si l'épicolique est le colon de gauche, le cas où nous sommes envers les limites, le colon de gauche est hospitalisé par l'artère mésantérique inférieure. Et cette artère mésantérique inférieure se dérive en bas et en bas, et elle va se terminer sur deux rectangles en donnant deux branches de l'état qui sont ensemble, qui s'appellent les deux antérieures rectales supérieures droite et gauche, qui masculinisent la totalité de l'oncourt de l'écran. Cette artère mésantérique inférieure va donner trois branches collataires. Regardez, la colique supérieure gauche qui, comme sur l'autre côté droit, va s'utiliser de grands deux côtés gauches, elle va donner deux branches, une pour le colon transverse. Et comme ça, se forme la garde bordante du colon transverse. Parmi l'astronome, on a deux branches ascendantes de la colique supérieure gauche et de la colique supérieure droite. C'est ce qu'on appelle l'arcade du colon transverse ou l'arcade de... l'arcade de... l'arcade de... Rionont. L'arcade de Rionont, c'est l'arcade anastomatique qui anastomose les branches ascendantes de la colique supérieure droite et de l'artère colique supérieure gauche. L'arcade de la colique supérieure gauche moyenne gauche est une artère constante qui donne, de l'arcade, une ascendante et une descendante. La troisième artère... Il a alémi l'analysé... le carburé oségal dont le Nord le ton des artères, L'artère cygnoïdienne va s'utiliser en trois branches. L'artère cygnoïdienne supérieure, moyenne et inférieure. Il pense à l'astomocie en règle, pourquoi ce qu'on a l'aïdienne ? C'est possible. Et ça va donner aussi une branche qui s'est l'astomocie. Donc ça c'est le tronc des artères cygnoïdienne. Donc trois branches, colique supérieure gauche, colique moyenne gauche, les tronc des cygnoïdien qui donnent trois artères cygnoïdienne supérieure, moyenne et inférieure. On va regarder sur la plaque, la colique supérieure gauche avec deux branches, la colique moyenne gauche avec deux branches, et le tronc des cygnoïdien qui donne trois branches, c'est unastomoc avec deux branches. Parfois je trouve une petite anastomose entre le tronc des cygnoïdien et les rectales supérieures, et elle est intense. Alors voici la mésantérique inférieure qui se termine par les deux artères rectales supérieures devant les gauches, et voici la colique supérieure gauche qui donne une branche ascendante pour le col en transfert, et une branche descendante pour le col en descendant. Le tronc des cygnoïdien qui donne trois branches, supérieure, moyenne et inférieure. Sur le plan veineux, c'est quelqu'un sur les altères, encore une fois. Et sur le plan lymphatique, c'est la même chose. Epipsé, toujours. Je n'en m'a épipsé. Aïe. Epipholique sur la papapolique. Papapolique sur le nombre d'un cadre portant. Principaux, le nombre des altères coliques. Centraux, à l'onest des altères coliques. Et maintenant... Epipholique paracolique intermédiaire principaux. Ils sont donc à son origine de l'artère mésentérique à l'origine. Maintenant, si je veux faire une correctomie gauche, qu'est-ce que je dois ligaturer ? L'artère mésentérique intérieure. L'artère mésentérique intérieure à... Enfin, pas parfaitement à son origine, à un centimètre de son origine, parce qu'à son origine, il y a les nerfs hypogastriques, qui descendent pour immermer le prébis. Donc, s'il y a une détente dans la son origine, tu laisses les nerfs. Donc, tu peux avoir des problèmes, que ce soit de dysfonctionnement électrique pour l'âme ou de dysfonctionnement pour l'âme. Donc, il faut éviter de les effets vraiment à l'origine, à l'origine. Vous descendez un centimètre pour épargner les nerfs. Donc, je ligature la mésentérique intérieure à son origine. En emportant, maintenant, les clients sont d'autres. Il faut savoir que le drainage lymphatique du côlon cygloïde est plus riche que le côlon en descendant. C'est pour ça qu'il y a plus de interstations. Je veux mettre votre confiance sur les côlon du côlon cygloïde par rapport au côlon en descendant. Alors, le rectum maintenant. La vascularisation du côlon, c'est bon ? Bien. On va développer maintenant la vascularisation du rectum. Tout se plaît, on va schématiser une vue antérieure du pénis. Alors, quand je fais une coupe frontale du perpiste, je coupe d'abord les deux obliques, les deux morceaux, avec le côté droit et le côté gauche, vraiment très schématique. Je vais en bas de périnée, et je schématise ici le rectum. Il y a un muscle intoutournable au niveau du perpiste, qui s'appelle le releveur de la muscle. Ce muscle-là, il est comme qui m'a l'entournable. Il y a une crise suspension. Il y a un rectum. Le muscle, il a deux chaînes populiques comme ça. Vous voyez qu'il soutient l'ensemble rectoprostatique ou la rectovagina. Et à chaque fois, il y a un traumatisme de ce muscle. Ça va devenir tout simplement un prolexus. Alors, ce muscle va aller uniquement. Pour se fixer sur le rectum, il a un rôle très important sur la continence et la députation. C'est le releveur de la muscle. Maintenant, je vais schématiser le péritoin. Alors, le péritoin tombe sur le rectum, t'as une partie du rectum et une partie qui est non-féritolisée, surpéritolienne. Récalèche la partie péritoinisée ? Elle a un péritoin, donc elle a une autre. C'est là. La partie surpéritolienne n'a pas de péritoin, donc elle n'a pas de serre. Et d'ailleurs, récalèche la partie péritoinisée du rectum. Elle a un colon, parce qu'elle est intra-péritolienne. Et c'est pour ça que le traitement du cancer du haut rectum rejoint le traitement du cancer du corps. C'est-à-dire, je fais toujours en premier lieu la chirurgie. J'enlève l'organe malade. Et par la suite, j'attends la NAPA. Si c'est un stade T1, T2, la chirurgie suffit largement. Si c'est un stade avancé, un T3 avec des facteurs de mauvais pronostics sur la NAPA, ou un sujet jeune ou un malade que j'ai oublié en urgence ou en confusion, je fais la chirurgie. Je fais une maladie de thérapie pour des tunnels du rectum. Non, allez, ça va se donner dans la cavité péritonnéa. Si on arrive à irradier la cavité péritonnéa, on va irradier la pression grève. Ça va donner le grève radique, qui est une complication assez réputable. Par contre, on va trouver les tunnels du moyen du rectum en sous-péritonnéa. Dans ce cas-là, tu peux venir conduire pour la radiothérapie alors que ça passe. D'ailleurs, je peux faire de la radiothérapie en opératoire pour faire contre la tumeur. Et d'ailleurs, tout ça, ça va nous être facilité par l'IAR et par l'endoscopie. Malheureusement, à l'époque, c'est une condoscopie qui tourne. Mais généralement, ce qui est consensuel, quand c'est une petite tumeur, on fait une condoscopie. Et quand c'est une grande tumeur, on ne va pas accéder par une condoscopie en premier. Voilà. Donc, je trouve que trois ans, je dis ça, je trouve que c'est un médical. Il y a une zone du risque. 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 Deux zones. La zone est l'air, je le savais. Vous parlez de la paix. Je le savais à l'espace, Paul vie. C'est du paix, rectal, supérieur. Voila de l'espace, paix, sous plétonérieur. Le seul critact d'entroulement de la lusse, Il s'agit à la voie, ici, d'où, recta. J'ai la vue d'ici l'an et le récord. Donc je crois là. Maintenant, on va aborder les vaisseaux. Je vais mettre en place, ici, l'arôme. Cette arôme va s'utiliser en donnant les deux intéridiacs plus visibles, de droite et gauche, et circulent les intéridiacs plus visibles. Il va donner l'artéridiac externe, et l'artéridiac interne. L'artéridiac interne, c'est l'artère du pelvis. On s'est mis à l'artère... ...qui vaut... ...gastro. L'artère hipogastrique, c'est l'artère diagos interne, c'est la même chose. Enfin. J'ouvre dans les vaisseaux du rectum. Même si ça me laisse là, après la pathologie, quand c'est pour rectum, on est rectum, on est rectum. Tous ces rectums sont intéridiac. Il va se mettre pour les tumeurs. Un, deux, trois intéridiac. 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 Donc on a trois intéridiac. On va commencer par l'artère la plus importante. Ce sont les artères rectales supérieures, qui représentent la branche terminale de l'artère des intéridiac interne. Donc, l'artère des intéridiac interne de l'artère, elle va s'utiliser en deux branches terminales, qui sont les artères rectales supérieures, qui vascularisent la totalité de l'artère rectale et même de la merveuse du canal. Regardez ici sur l'écran. Voici un des intéridiac supérieur et elle va s'utiliser en deux branches rectales. La droite est plutôt postérieure et la gauche est plutôt antérieure. C'est l'artère principale du rectal. Elle vascularise la totalité de l'artère rectale et la muqueuse du canal. Donc, l'artère rectale supérieure, terminale de la mesentérie inférieure. Deuxième artère, c'est l'artère rectale moyenne. Et cette artère rectale moyenne est une branche collatérale de l'artère qui n'y a que l'artère. Elle va basculiser la partie basse de l'ampoule rectale. La partie moyenne est basse de l'ampoule rectale. Je mets la mer en bleu. Mais où est-ce qu'elle est logée ? Où est-ce qu'elle est logée ? Dans l'espace. Dans l'espace. Elle vascularise la partie moyenne et basse de l'ampoule rectale. Sachez qu'elle est inconstante, que très rarement elle est binatérale. Et qu'elle a une distribution génitale. Elle vascularise aussi les organes génitaux altres. L'artère rectale moyenne. Donc elle est au-dessus du releveur de l'artère. La troisième artère, c'est l'artère rectale inférieure, branche collatérale, mèche, il y a qu'un terre, mais une branche, il y a qu'un terre, et qu'elle s'appelle l'artère honteuse interne. Une honteuse externe, n'est-ce que j'ai là ? Oui. D'accord. L'artère honteuse interne, c'est une branche, et l'artère honteuse interne va donner une branche, et l'artère rectale inférieure, va se diriger, oui, vous voyez, vous voyez, c'est le rectal, pour vasculariser, le catalanat est l'appareil sphincter. Le catalanat est l'appareil sphincter. Le catalanat est l'appareil sphincter. Il y a un Adam работает, il y a un homme. Il y a une direction. Il y a une relation. Il y a un homme. 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 Si il existe des camions. Il y a un homme il y a un homme. Il y a un homme. Il y a un homme. Il y a une autre est-ce que le碓 ? Jusqu'aux années 50. Et dans les années 50, j'ai eu un homme de la conférence et les anatomistes parisiens, et ils ont appelé le nominat anatomique qui s'enregistrent sur le nominat anatomique. Mais ils ont appelé les fibula, le nominat anatomique, depuis 80 ans, ils ont appelé les orthopedistes et le retour depuis 80 ans. Il est payé par les retards. On peut appeler le nominat anatomique où ils ont appelé les fibula. Nous devons être appelé les fibula. Mais ils devaient qu'ils apparaître. Donc, l'ancienne nomenclature n'est pas le plus latin. Qui a le gliteus maximus, le grand fessi, qui a l'hémoroidale veine, les veines recta, les veines hémoroidées, qui a le pudendale veine, les veines pudendales, les veines monteuses, etc. Donc, c'est une nomenclature. Donc, trois artères. Trois artères pour les recta. D'abord, la masse, la masse. Les artères recta, les artères recta supérieures, l'anchaînale de la maison thélique, l'anchaînale de la vie, qui va sur la visite recta et la mesure de la vie. Les artères recta, les artères recta, le collatéral de l'anchaînale de la vie, qui sont dans l'espace publie recta supérieure et qui va sur la visite basse de l'anchaînale, peuvent être inconstantes exceptionnellement bilatérales, et elles ont une distribution génique. Et les artères recta à l'anchaînale, qui sont branches de leurs deux artères, elles-mêmes branches de l'anchaînale de l'anchaînale, qui sont dans l'espace publie recta supérieure et qui va sur la visite de l'anchaînale et l'appareil spalterne. Voilà. Bien. Le drainage veineux. Ah ! Il y a une artère inconstante, c'est une artère qui est directement et qui vascularise la face postérieure du recteur, et c'est l'artère sacrée ou sacrale moyenne ou médiane. L'artère sacrée moyenne ou sacrale médiane vascularise la face postérieure du recteur, mais c'est une artère inconstante. Face postérieure du recteur. Une artère inconstante. Donc trois artères plus qu'une inconstante. sur le plan V2, c'est cette fille des artères. Il y a, regardez, veine rectale supérieure, veine rectale supérieure, veine rectale supérieure, veine rectale supérieure. Le veine naissent par des plexus hémorroïdaire sauviqueux, et le plexus hémorroïdaire sauviqueux va donner les veines. Les veines rectales supérieures vont se drainer vers la veine mesantérique inférieure. inférieure. C'est quel territoire ? Porte de la cave. Veine mesantérique inférieure, c'est le territoire. Porte. Ou le veine rectale moyenne, le plexus veine rectale moyenne, il y a la veine rectale moyenne qui va vers la veine iliaque interne. Cave, la porte. Cave. Ou le veine rectale inférieure va rejoindre la veine hauteuse interne vers la veine iliaque interne, donc c'est aussi le système cave. Et là, vous avez donc une anastomose, le long de l'anastomiqueuse rectale, qu'on appelle les anastomoses, pour tour 4. Donc là, je vais prendre l'hyperpression en l'air, le système porte déjà l'hyperpression en l'air, et ça va dilaté les infections, et ça va donner les veines. Les hémorroïdes, ce sont des hémorroïdes extérieurs. Ce sont des hémorroïdes extérieurs. Ce sont des hémorroïdes extérieurs. Les hémorroïdes extérieurs, c'est juste un petit point bleu à la marginale. Il n'y a quasiment pas de hémorroïdes extérieurs. C'est juste un petit point bleu qui se trompose au cœur. Les hémorroïdes, comme elle travaille et elle sort des niveaux de la marginale, ce sont des hémorroïdes extérieurs. C'est ce qu'on appelle le gros naastomose. Ce sont des hémorroïdes. Ce sont des hémorroïdes qui l'a fait. Quand on n'a pas quatre, il y a un hémorroïde. Il y a un, trois, deux, trois, deux, trois. Et il y a une autre. D'accord ? Voilà. Il y a trois artères, Les ganglions vont suivre quoi ? Les atterrénées. Donc, quand on fait des pédicules en partie ? Donc, on fait des pédicules en partie. Déjà, il y a deux principes. Nous avons l'ombre du rectal et le canal. Généralement, le drainage de l'ombre du rectal est ascendant. Et le drainage du canal est descendant. C'est un peu de l'automne. Le canal, il se drape vers le pédicule lymphatique rectal. Rectal. Avec les vaisseaux, avec le haut. Et ça va généralement vers la chaîne. Il y a calcaire. Mais notamment vers les ganglions ingrédients. La caliche, les cancers du canal donnent des indénopathies à l'eau. Après, c'est descendant. Voilà. Après, le deuxième pédicule s'appelle le pédicule lymphatique. Rectal moyen. Parculaire, je t'appelle pour le retal moyen. Un retal de rectal. 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 C'est inconstant. Bien. Nous savons qu'on a dit qu'il est inconstant. Il a dit que les vaisseurs et qu'ils sont moyens, les arcades et qu'ils sont inconstants. Et exceptionnellement bilatéral. Donc statistiquement, il n'y a aucun gain à faire un courage lié à cartel. Il y a plus de complications que de gains. Donc, le courage lié à cartel n'a pas à avoir lieu. Maintenant, quel... Le canal est drainé par le rectal inférieur. Le rectal moyen est ouvert. Maintenant, le cancer du rectal huide, il se drain. Le pédicule rectal supérieur. Et le pédicule rectal supérieur, donc oui. Donc, si tu as mis le métro, tu as mis des stations. Donc, le pédicule rectal supérieur, je n'existe pas à trois stations qu'on appelle des « collecteurs ». Donc, la lance, elle se connecte du rectal. Donc, dans la première citation, on fait l'écartement des interrecteurs. C'est ce qu'on appelle le « quille » du rectal, on est le « non-mignon » du mondeur. L'écartement des interrecteurs s'appelle le « quille » du rectal, on est le « non-mignon » du mondeur. Non, non-mignon. Non-mignon. Je n'ai pas de « quille » du rectal. Ce qui nous a donné, c'est ce qu'on appelle les « quilles » du rectal, on est l'écartement des « quilles » du rectal. Il y a une première station d'écartement des « quilles » du rectal. Le rectal. L'écartement des « quilles » du rectal. D'accord. Il y a des connecteurs longs à l'origine de la terre des antérieures, un recteur, trois stations pour le véhicule rectal supérieur, court moyen long C, M, L, C, P, court allégatement des interrecteurs au point du recteur, moyen à l'origine de la terre supérieure et long à l'origine de la terre supérieure 1. Est-ce que c'est clair ? Oui. C'est bon ? Donc court, moyen et long. Donc quand on enlève le recteur, on enlève la graisse qui l'entoure. Quand on parle de ce qu'on appelle le méso-recteur, dans lequel il y a ces longs qui l'ont là, c'est la graisse qui l'a. Et on coupe la terre des antérieures qui l'entoure. Et comme ça, qu'est-ce qu'on enlève comme connecteur ? Le court, le moyen, le long, c'est-à-dire tout le véhicule rectal supérieur. C'est bon ? C'est bon. C'est bon. L'artère, les antérieures inférieures, 1 cm de son origine. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Bien. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.